Bonsoir, ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Mais pour nous, le plus important, c'est de vous retrouver en bonne santé. Vous êtes bel et bien sur la chaîne pan-africaine Aroussa 7, et c'est l'heure de votre émission, message d'État. Alors, aujourd'hui, nous avons... Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Jésus-Christ. Jésus est-il réellement mort, si oui, ou quelle cause, si non, qui est mort à la place de Jésus ? C'est là, quelques-unes des questions qui seront posées ici sur la table et qui seront répondues par les invités que nous avons ici ce soir et que je m'en vais vous présenter tout de suite. Alors, vous faites pan-afra sur Élysée. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Jisca, bonsoir. Je vous remercie par là aussi tous les millions de spectateurs qui nous suivent à travers le monde, à travers différentes communications, telles que la télévision et puis les réseaux sociaux. Je voudrais saluer le directeur d'Ausacette qui permet que nous puissions travailler dans ces locaux. Salue par là aussi le réalisateur, grâce à qui cette émission est en train de se jouer. Tout ce qui s'est caché derrière la partie technique. Bonsoir. Oui, merci au prophète Banassoubek. Élisée, à vos côtés, il y a le pasteur Éric Thibailan. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir M. Giscard. J'espère que vous allez bien. Oui, voilà, parce que tout. Merci. Je dis déjà bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine Ausacette. Et c'est un nom de directeur qui nous permet de passer à l'émission pour que nous puissions envoyer ce message très important à toutes les personnes pour avoir le salut. Et je remercie déjà toute l'équipe de la production qui fait de nombreux sports pour que l'émission s'éloigne dans les meilleures conditions. J'essaie aussi mes yeux aux banalistes et aux éducateurs à l'Assa. Donc, sans éloigner tout le respect. Merci Eric Thibailan. En face de vous, vous avez d'abord soit bonsoir monsieur le journaliste à la fin de la bise mais la poste de la rousseau n'a la villa ou d'avoir un mois à lille ou à sa vie on mène ta vie en visant il a eu un bien à ça moi tout le monde à 4 millions de respectateurs de par les quatre points du monde entier le dit bonsoir comme ça la maison technique en commençant à son directeur général est ici dans le plat ou le réalisateur héros le journaliste jusqu'à une année qui fait tous ces efforts n'est pas que les gens soient puis n'est ce pas spirituellement c'est le salut également nos deux groupes à l'élise que ça fait longtemps ça fait un peu on a vu un peu de vacances mais j'espère que cette fois ci ça va le prendre dans la meilleure la meilleure façon n'est ce pas et sans dire n'est pas mon frère n'est ce pas le prédicateur bonsoir tout le monde mais si maman tard à côté de vous on a le prédicateur à la salle bonsoir apprécié et 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 à la salle et d'un monsieur ou vous qui avez la peine à nous avoir chez vous sachez que nous sommes présents dans les bouquets ou est-ce qu'on est élevé store et également vous pouvez intervenir directement nous envoyons les messages au bas de votre petit écran je vais pas du moment au premier numéro je préfère que le deuxième soit à l'idée réagissez c'est votre émission alors il m'a montagé commence par vous nous parlons aujourd'hui de la mort de jésus alors nous n'apprenons nous ne pouvons pas prendre jésus à un musulman c'est vrai que les chrétiens sont reconnus comme étant les imitateurs de jésus j'aimerais qu'avec le regard des musulmans vous nous présentez jésus-christ alhamdulillahi rabbin al-amin tous les lois j'appartiens en la même sereine des noms prier et bénissons dans la solution des messagers l'image de tous les messagers et par une poussée également qu'elle a pris également surtout les autres prophètes véritablement envoyé par là dans le but de nous sur des ténèbres spirituelles la lumière parfaite jésus-christ n'est qu'un messager comme de comme d'autres messagers à l'âge dans le courant chapitre 5 et 75 mamma c'est une manière de la ressource à l'âge à l'âge à l'âge jésus n'était rien de qu'un messager il ne dépasse un autre messager à rien et toutes les missions toutes les missions à la confier aux messagers pour le peuple était pour un but précis qui était de ramener son rival au monothéisme plus élément et l'émirant également qui accompagnait sa prophétie et les livres qui était n'est ce pas les points qui étaient les points n'est ce qu'ils accompagnent également c'est leur prophétie c'était pour inviter leur peuple à retourner vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour la quête à la grandeur sur le plan horizontal horizontal comme vertical mais les chrétiens se sont basés sur jésus-christ vous dit c'est salu la page jésus-christ n'est ce pas de venir automatiquement par amont non le courant ne le dit pas donc jésus était venu pour les messagers d'israël courant chapitre 3 verset 49 voilà son ami la banne israël après que l'israël est violée la première alliance que j'avais conclu n'est ce pas avec avec moïse vous avez trouvé ça dans le courant comment vous avez la question selon l'islam dans le courant chapitre 5 verset 12 à 13 à l'âge nous avons pris l'engagement des enfants d'israël nous avons nommé tous les chefs d'entre eux que les chrétiens appellent les juges et à l'âge aux jeunes jésus avait vous prouvé que vous acquittez la prière vous acquittez la saccade ou bien le monde vous étiez les messagers et vous aider les messagers alors j'effacerai vos méfaits et je vous ferai un tour paradis donc à l'âge maintenant à cause de la violation d'engagement nous avons rendu sur leur coeur échangé de tous les paroles de leur sens et après eux nous avons envoyé jésus fils de maï j'ai été venu n'est ce pas comme le garant de la seconde alliance ou bien encore ce que l'on appelle un langage au courant ou bien le cas langage familial ou bien le langage de la rue n'est ce pas la deuxième chance pour israël pour qu'ils retournent vers la loi parce que ici les lois étaient écrits dans les tablettes il fallait que les gens mettent un commandement c'est 600 les gens mettent en pratique plus tôt c'est 613 commandements et quand jésus christ est arrivé il fallait n'est ce pas qu'ils fait écrire ses commandements et donner le sens le vrai sens n'est ce pas de la loi n'est ce pas aux juifs que jadis ils avaient violé mais lorsque jésus qui s'est arrivé certains incrédules certains mécréants qui ne voulaient pas accepter la parole de l'été dépositaire et transmetteur de la part de dieu ont plutôt cherché un moyen de le faire périr également les sympathisants dont ces juifs ces gens maudits n'est-ce pas étaient n'est-ce pas les juifs alors dans le courant chapitre 4 verset 156 à cause de leurs paroles à 157 le verset 157 à cause de leurs paroles ils ont je vais chuter par là s'il vous plaît oui ils ont n'est ce pas à de leurs paroles nous avons vraiment tué le christ jésus fils de marie oui oui donc jésus était venu pour le garant de la nouvelle alliance pour la seconde chandonie à israël et non se fait massacrer bien je reste avec vous vous posez une question pour que les spectateurs comprennent faites moi la différence entre messager et en prophète ça c'est très bien une très question comme l'un de nos savants il nous t'aimia la différence entre un messager dans l'islam appelé rossoul ou encore un prophète appelé un peu nabi nabi ou bien en hébreu ou bien en arabe nabi c'est que le messager est celui qu'Allah a choisi il a inspiré il a envoyé vers un peuple qui n'avait jamais commis dieu avec un livre dans lesquels il y a un cours de conduite et de moralité comment ce peuple doit fonctionner et ce peuple doit vivre maintenant ce propre ce messager arrive et transmet la parole de dieu montre comment les gens doivent vivre sur le plan social économique politique etc après le passage de ce message de ce messager maintenant satan revient maintenant dans les mêmes traces qu'il a le messager a laissé et faire chuter les gens dans l'idolâtrie et à l'envoi maintenant le prophète pour réformer ce que le messager a avait jadis autrefois laissé donc on comprend que tout messager est prophète mais tout le prophète n'est pas un message bien alors jésus sera venu pour le garant de la seconde alliance de 5 ans merci vraiment d'un peu présente et moi j'ai eu le regard de la question oui moi je preuve que c'est vraiment faire compagnie que tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers la chaîne par africaine à nous ça convient d'une chose jésus est d'abord le fils de dieu c'est la première créature de dieu d'après polosien chapitre 1 verset 15 proverbe chapitre 8 verset 22 à 31 nous dit qui est jésus jésus le fils de dieu maintenant quand jésus arrive sur la terre il aborde il aborde le nom du fils de l'homme parce qu'il devient un être humain mais le plus important si ce qui nous intéresse ici à la télé ce soir c'est de savoir est-ce pas vraiment jésus et moi on va y arriver voilà ça c'est l'introduction oui alors il y a des gens qui veulent connaître jésus ok les musulmans a présenté jésus selon la vision de l'islam maintenant présenté jésus selon votre vision vous avez commencé par nous dit que c'est le fils de dieu c'est le fils de dieu je le présente pas de dieu parce qu'il est la première créature de dieu c'est ce qui fait de lui le fils de dieu maintenant quand il descend sur la terre il devient fils de l'homme et lui-même s'est identifié au fils de dieu et au fils de l'homme voilà ce n'est pas moi qui présente jésus c'est les écritures qui présente jésus comme le fils de dieu et fils de l'homme et tout ce qui va englober sur sa mission son message les événements qui rentraient à sa mort c'est la bible qui nous donne tous ces renseignements là nous n'allons pas parler si je ne vais pas parler si de mon intelligence et qui vient de ma copine intelligence non je me sers des écritures alors jésus fils de dieu fils de l'homme quand il est dans ce moment c'est comme ça que vous présentez jésus il est sauvé il dit je suis la porte celui qui entre par moi c'est la sauvée donc jésus adresse ici cette parole salvatrice à tous les humains merci beaucoup euh prédicata à la salle est-ce que avant d'arriver dans vous est-ce que l'humanité avait besoin d'être sauvée oh oui monsieur le journaliste de France c'est que Dieu créa d'abord le bonheur en nous qui apprend dans cette création il a structuré de 1012 et par cette vieux là il a coupé le monde tous ceux là ont un terme fixé sur la terre comme tout ce qui est sur la terre et lui a Jésus étant sur la terre Adam qui est avant lui au pays maintenant Jésus étant humain il n'a pas pour faire Adam Dieu étant créateur il n'a pas créé les humains aux autres donc quand on dit que Dieu a concréé là c'est un niveau de mystique que l'homme doit analyser quand on dit que Dieu a créé et il a concréé en même temps c'est complètement Dieu crée et Adam concrète bien non c'est moi qui ai fait ça bien maintenant on rentre dans le vif du sujet il faut confirmer que l'humanité avait besoin d'un souffle est-ce que, est-ce que, puisque vous avez la répétition est-ce que, pour être soulevé, il fallait passer par la mort et je n'ai rien il y a le mort dans les écrits qui passaient il y a le mort auquel il n'a le droit de mourir pour que le soit soulevé ce n'est pas les ordonnances prescrites par le Préateur qu'on observe pour avoir le salut quand vous dites que Jésus n'est pas mort il n'est pas mort bien vous faites dans la souverte Jésus n'est pas mort Jésus n'est pas mort alors que j'ai les chrétiens cette mort est très importante ok Jésus n'est pas mort avant de venir sur cette question je voudrais revenir sur les choses que l'on dit allez-y parce que certaines personnes je me rends compte de parler sans me comprendre ce qu'ils disent quelqu'un m'a dit que Jésus n'était pas certain des messagers en rien pourtant nous savons que aucun des messagers n'était pur ni des saints Jésus est le seul qui a porté même dans le courant ce titre d'un pur des saints dans le courant ça va même plus loin parce que je veux en venir le courant dit que Jésus est la parole de Dieu maintenant et c'est ça donc que mon frère Allah ça n'a pas compris parce que Dieu a engendré mais il a engendré quoi ? pas un nom il a engendré la parole et Jean chapitre 1 dit la parole est devenue chère et habitée donc Jésus est la parole de Dieu qui est au commencement qui est la lumière le Logos comme nous avons l'habitude maintenant Jésus est-il mort ou il n'est pas mort ? je vais prendre d'abord la surate 19 à partir du verset 34 où il est écrit paix sera sur moi en parlant de Jésus le jour où je naquis en parlant de la naissance et le jour où je mourrai il y a un jour pour sa mort et le jour où je ressusciterai donc ce qui veut dire que si Jésus est né comme le dit le courant Jésus le mourra comme l'atteste le courant et il ressuscitera maintenant dans le livre de Matthieu 26 c'est Jésus lui-même qui part si vous me permettez le temps de le retrouver rapidement Matthieu 26 à partir du verset 21 il est écrit lorsque Jésus eu achevé tous ses discours il dit à celle-ci vous savez que la Pâque il précise déjà un moment a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié parole de Jésus dans deux jours la Pâque aura lieu et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié c'est par là d'abord que je vais m'arrêter pour que les musulmans me disent de qui Jésus parlait là de ce Fils de l'homme qui doit être crucifié dans deux jours alors que la Pâque doit avoir lieu merci bien ça me pousse à vous demander à Réman Mokla on parlera du crucifié et on nous présente généralement non sur le crucifix c'est qui ça c'est très bien vous savez ça commence le débat doit commencer maintenant j'avais dit qu'il y a rien en face de nous pour le débat ça fait plusieurs fois qu'il y a rien en face je croyais que les trois semaines-ci pasteur Banasoubek c'est pas la question s'il vous plait ça commence ça commence il devient journaliste ça commence ça commence déjà parce qu'il a déjà peur ils ont déjà peur pourquoi vous guillonnez nous sommes aimés ok très bien merci beaucoup pour le respect donc pasteur Banasoubek et mes pasteurs et l'homme j'ai cru que les trois semaines de vacances qu'on a vu à la télévision ils ont même évolué même pas mais ils ne font plus de revendre ils ne font que faire les ils commencent par dire le Coran dit je vais commencer par là parce que quand tu touches à nous le Coran on te ramène dans les restes origines comme l'espoir les yeux c'est comme ça là que Coran chapitre 19 verset 33 Jésus a des peines sur moi le jour que je naquille le jour que je vivrai le jour que je mourrai et le jour que je serai ressuscité parce qu'il ne connait pas le style du Coran Coran est allé avant qu'avant l'espoir le verset 33 le verset 11 12 jusqu'à 19 Oh Jean-Baptiste c'est Dieu qui s'adresse à Jean-Baptiste maintenant tu vas comprendre le style du Coran Jean-Baptiste tient fermement le livre la Torah de Moïse nous lui donnons la sagesse à Jean-Baptiste alors qu'il était encore enfant ainsi que la tendresse de n'autre part Jean-Baptiste était pieux et dévoué envers son père Zacharie et sa mère Elisabeth Jean-Baptiste ne fut ni violent ni désobéissant que la paix soit sur Jean-Baptiste le jour qu'il naquit le jour qu'il mourra et le jour qu'il sera ressuscité vivant Jean-Baptiste est mort pour vous ne vous amusez pas dans le Coran restez dans la Bible dans la Bible je dis s'il vous plaît s'il vous plaît je dis dans cette Bible je vais vous montrer que Jésus n'est pas mort et je vais vous mettre la défi nous sommes restés 54 vous comprenez un peu donc maintenant ici monsieur le journaliste j'ai dit ceci la fois passée rappelez-vous il n'y a aucun dans Deuteronome 19 verset 15 je dis ici l'argument d'un témoin ne sera jamais accepté au moins sur la disposition de deux ou de trois témoins aucun disciple de Jésus-Christ n'était témoigné de sa mort c'est un défi que je n'ai pas tu le prends tout aucun de il prend Matthieu chapitre 26 tu as oublié la version de Jean parce que Matthieu chapitre 26 le même Matthieu chapitre 26 dit Jésus dit ceci monsieur le journaliste écoutez écoutez ce que Matthieu dit Matthieu chapitre 26 le même Matthieu chapitre 26 c'est lui qu'il me livrait hein c'est lui là n'est-ce pas c'est lui qui c'est lui que je baiserais n'est-ce pas quoi la joue ah ça c'est la version de Banasoube c'est lui là que vous allez prendre c'est lui là que j'ai voulu Jean du Matthieu tu mens dans Jean chapitre 18 est-ce que je peux le dire je peux le dire Matthieu chapitre 26 verset 48 allez-y Matthieu chapitre 26 verset 48 les téléspectateurs nous suivent en mondialisation je suis ici dans la Bible c'est lui qui le livrait leur avait donné ceci c'est lui que je baiserais c'est lui saisissez-le or ici dans Jean chapitre 18 verset 2 Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples se trouvaient souvent le verset 3 Judas donc ayant pris la corotte et les huissiers envoient les principaux sacrificataires les pharisiens vers là avec les lentilles et les flambeaux Jésus sachant que tout cela devait lui arriver s'avancer et lui dit que cherchez-vous il répondit nous cherchons Jésus fils de Jésus de Nazareth Jésus dit c'est moi c'est celui que je baiserais sur la joue qui va vous montrer que c'est lui que vous devez prendre mais ici dans la version de Jean chapitre 18 verset 3 verset 3 Jésus dit plutôt c'est moi que vous cherchez il n'a pas baisé la joue de Jésus selon Jean Jean ne connait pas ça c'est un défi que je n'ai pas sur le plateau l'émission est encore au début donnez-nous l'espoir deux disciples seulement qui ont donné une chose suivante la corde de la mort de Jésus qui était qui était de même il n'y a pas jusqu'à la fin de cette émission ménagez-vous pour eux maintenant que Jésus n'est pas mort prenez-le si le journaliste me permet le temps prenez le but maintenant vous savez monsieur le journaliste si quelqu'un devait mourir pour nous selon la Bible ça devait être Moïse Moïse a dit ici dans Exode chapitre 32 verset 31 à 33 à Dieu oh Dieu ce peuple d'Israël a commis un grand péché contre toi en adorant quoi ? le veau d'or parce que le plus grand péché qu'on allait comme biblique c'est l'idolatrice c'est l'idolatrice alors qu'on pourrait se manger une pomme de France en repas alors Dieu vient mourir pas pour l'idolatrice Dieu veut mourir pour une pomme de France regarde pour lui tuer le créateur maintenant Moïse a dit ce peuple a commis un grand péché contre toi Dieu si tu ne l'es pardonne pas mieux tu m'effaces du cahier de la vie éternelle et le cahier de la vie dans Somme pasteur Timba Somme 69 verset 29 Dieu dit ceci celui qui Dieu effacé du cahier du livre de vie ne sera jamais inscrit avec les justes et si tu n'es pas inscrit avec les justes tu es où ? Apocalypse chapitre 20 verset 15 celui qui ne se trouve pas écrit dans le cahier de vie sera jeté dans l'état de feu Moïse demanda à Dieu le sacrifice F le sacrifice pour aller en enfer pour que Dieu sauve Israël Dieu péché n'est-ce pas Dieu de l'adoration de Vaudor Dieu dit ceci Moïse c'est pas toi que je sacrifierais mais c'est celui qui a commis le péché contre moi que je vais sacrifier Dieu ne sacrifie jamais un innocent pour le rachat des péchés de papa même si même si c'est l'innocent ce porte-garant Dieu le fils maintenant si Dieu le fils vous comprenez alors que le péché n'est pas collectif c'est pour ça que Dieu avait dit à Moïse encore dans Deutéronome 24 verset 16 on ne fera point mourir les pères pour les fils on ne fera point mourir les fils pour les pères on chacun on fera mourir chacun pour son propre péché et Ézéchiel 18 verset 20 également Dieu est l'homme qui pêche c'est elle qui mourra un fils ne supportera pas le pouvoir de la faute de son père un père ne supportera pas le pouvoir de la faute de son fils la justice du juste sera sur lui et la méchancité du méchant sera sur lui l'homme qui pêche c'est elle qui mourra et Jésus est venu sans contredit cet enseignement il dit dans Jean chapitre 12 prenez le coup Jean chapitre 12 verset 35 à 36 il dit je vous dis en vérité au jour du chemin dernier les gens rendront compte des mauvais acteurs qui auront qui auront proféré car par ta parole tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné Jésus n'a jamais dit c'est pas maman que les gens seront sauvés et si Jésus est mort parce que tu m'as c'est que Dieu a menti dans tout l'ancien testament pourquoi parce que Dieu est dans ceci dans son chapitre 15 verset 29 Dieu s'éloigne des méchants et il écoute la prière des justes et c'est loin des méchants or Jésus a dit dans Jean chapitre 7 verset 19 aux juifs Maurice ne vous a aussi pas donné la loi et personne d'entre vous ne peut même être en pratique pourquoi j'ai cherché à me faire mourir et à Gethsémane dans le même Matthieu 26 39 qu'il a lu Jésus s'avançait et il priait il priait Dieu en disant quoi Père est loin de moi ce coup à feu que je la bois sauve-moi de cette heure j'aime la version de Luc que M. Thuma imprend Luc chapitre 22 à partir verset 40 jusqu'à 44 Jésus dit ceci pendant qu'il priait sa sueur se transformait en grumeaux de sang M. Giscard et qu'est-ce qu'il disait dans la prière Père est loin de moi ce coup afin que je la bois sauve-moi de cette heure le verset 43 parce qu'il va la souverte on dit un ange descendu du ciel pour le fortifier un ange descendu du ciel vous croyez que le verset 43 de Luc 22 on dit un ange descendu pour rien quand l'ange descend dans la Bible son chapitre 34 verset 8 l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craint et il les arrache du danger c'est un cours public aujourd'hui l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craint Dieu il les arrache du danger également dans son chapitre 145 verset 18 à 19 Dieu dit j'ai voulu la prière des juifs et des saints et également je les arrache du danger et dans son chapitre verset 10 je le prétendais bien pour ce verset et réfutez moi si vous avez ce niveau de secte de religion comme Paris et dans son 91 et 10 à 11 on dit Dieu parlant du Messie je ne permettrai pas que t'as mis ton pied un était n'est-ce pas quoi un était n'est-ce pas une pierre car j'ai télévéré vers moi et j'enverrai les anges pour t'arracher et t'amener vers moi la même chose que le Coran a dit ils ne l'ont ni tué ils ne l'ont ni crucifié par le rafa Allah où il est nous l'avons élevé et qui l'a élevé le prophète les anges comme dit les livres de sang l'ange les viennes campe autour de ceux qui les créent il les arrache du danger c'est pour ça que le verset 44 de Luc 21 dit l'ange est descendu pour fortifier Jésus donc l'ange est venu pour dire Jésus meurt non l'ancien testament ne le dit pas vous n'avez pas le niveau de célibat et quand on va me donner encore le temps quand on va me donner encore le temps je vous juge monsieur le juin parce que je vous juge ça sera catastrophique vous êtes des pasteurs Monsieur le respectateur monsieur monsieur la parole est à vous beaucoup de gens ont été vous n'êtes pas mort personne ne meurt pour les péchés jamais alors monsieur l'ancien pourquoi dit-on que Jésus est mort vous je vous remercie encore une fois je dis de avoir passé la parole monsieur le journaliste vous même vous avez vu que vous avez suivi les téléspectateurs ont suivi ce qu'il a dit des choses parce qu'ils ne sont pas qu'il a dit qu'il a dit il a dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit pour tallévine j'ai dit 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 Matthieu 26 verset 14 à 17. Il n'a pas lu cela. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas. Mais dis-donc, je vais lire un verset que mon frère refuse de le lire. Et ils ont toujours l'habitude de présenter ce verset pour être là et dire que le paradis existe. Voilà Jésus qui n'est pas mort. Mais subitement, Jésus a deux malfaiteurs à sa croix. Un à sa gauche, un à sa croix. Écoutez ce qu'il a dit. Matthieu chapitre, Luc chapitre 23. Mais verset 32, 33 et 34, je vais lire. Il va souffrir d'écouter. Et c'est pour le bien des téléspectateurs. Mais on conduisait aussi d'un autre homme, d'un malfaiteur, pour être exécuté avec lui. Et alors qu'il arrivait au lieu appelé crâne, là, il l'attachait sur un poteau, ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais Jésus dit, donc Jésus a deux malfaiteurs, un à sa gauche, un à sa droite. On le peint avec ces deux malfaiteurs. Mais qu'est-ce que Jésus dit ? Qui a su le poteau ? Que l'Islam est à la bande de le mensonge sur Jésus tous les jours, depuis 1400 ans aujourd'hui. Mais Jésus disait, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En outre, pour distribuer ses vêtements, ils jetaient les sorts. Vous voyez ? Jésus a deux malfaiteurs et il est sur le poteau des surprises. Il n'a rien fait. Il n'a pas commis des péchés, rien fait. Il meurt. Il élève la voix vers les cieux. Il dit, Père, pardonne à ces gens-ci, car ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Maintenant, le verset clôt. Les deux malfaiteurs, maintenant, un insulte Jésus, les deux insultent Jésus de la même manière. Un insulte Jésus, l'autre insulte Jésus, que si tu es le roi des jupes, qu'il descend de ce poteau et sauve-nous. Alors, Jésus dit, puis il dit, Jésus, c'est le malfaiteur. Après avoir reconnu que Jésus n'a rien fait, il se le dit de faire Jésus dit. Puis il dit, Jésus, Luc 23, verset 42, puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et il leur dit, vraiment, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus faisait la promesse à qui? S'il n'était pas mort. Il faudrait que le frère ouvre le Coran. Mais là, il était en confinant. Jésus était en confinant, il est sur le poteau. Mon Dieu ne peut pas me le démentir. Il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas aujourd'hui. Il ne peut pas le démentir. Jésus a deux peuples. Est-ce qu'il peut démentir cela? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, qu'il ouvre le Coran. Mes chers, mes chers téléspectateurs, voici le Coran. Le voici. Que le frère, mon cœur, ait l'amabilité de nous détailler l'arrestation de Jésus. Maintenant, jusqu'au faux semblant. Qui est le faux semblant? Parce que si Jésus n'est pas mort, on n'a pas de démontrer avec lui aujourd'hui qui est le faux semblant. Et on me lui donne le test de là où Jésus rend son esprit, il remet paix. Je remets mon esprit entre tes mains. Les versets sont là. Tout est là. Il prend les versets qui l'arrangent. C'est ça qu'il grandit ici là. Mais les versets qui sont importants, qui sont ceux qui vont clouer, qui vont l'offler avec Allah. Je vous ai dit, c'est qu'Allah est un dieu trouble. Quand quelqu'un est un dieu trouble, quand quelqu'un est trouble, ça voudrait dire qu'il n'est pas sérieux. Un dieu ne peut pas dire quelque chose, il y a cela, 4000 ans, ou des années, des milliards, des milliards d'années. Aujourd'hui, 14 siècles après, il vient se rétracter. Il vient dire le contraire. Mais ce Allah-là, il se prend pour qui? Pourquoi il manque les gens? Il manque les gens dans la déroule. C'est moi qui ai la parole. J'ai la parole. Calme, tu ne gesticules pas. Nous sommes en débat. Je suis en train de te confronter sur ton livre. Tu peux nous montrer, tu peux nous tipier le faux, sans vrai, si. Je vais laisser la parole à mon frère. Donc là, je vais te faire pour chanter. Ok, allez-y. Ok, si je veux ajouter quelques choses, je te laisse un moment. Vous avez remarqué que je suis très calme depuis le débat. C'est parce qu'il n'y a même pas de niveau. Tout à l'heure, l'imam Monta, si vous remarquez, a pris pour référence Jean comme modèle. Alors, il ne va pas aussi qu'on te dit que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse que Jean écrit par révélation, et je veux que l'imam Monta le concrétise. Ici, Jean dit qu'il a été révélé par l'Esprit Jésus qui lui disait « Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. » Je lis là dans Jean, à Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 7. « À celui qui vendra, je lui donnera à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Écrit, verset 8, à l'ange de Zimie, « Voici ce que dit le premier et le dernier. » Ça, c'est un. Il continue en disant « Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Ici, ça nous parle de la mort et de la résurrection. Et qui parle ici? C'est Jésus. Il dit « J'étais mort et je suis revenu à la vie. » Maintenant, je voulais dire quelque chose, parce que j'ai seulement pris des minutes d'embrun, pour dire que quoi? Si l'islam renie la mort et la résurrection de Jésus, c'est de bannir tout le christianisme entier. Parce que nous pouvons avoir des divergences, comme vous le savez, que ce soit de l'église catholique jusqu'à l'église antipotiste, mais le christianisme est basé purement sur la mort et la résurrection de Jésus. Alors, quand j'ai entendu ça, le prédicateur à la salle, le christianisme est basé sur la mort de Jésus. Alors, ma question, ok? Premièrement, il y a le faux semblant, tiens-moi à la place de Jésus. Et deuxièmement, qui le prouve à le pouvoir? S'il vous plaît. Deuxièmement, si Jésus n'est pas mort, selon les chrétiens, qu'est-ce qu'il fallait passer par là pour que l'humanité soit sauvée? L'humanité n'est donc pas sauvée, à moins qu'il y ait un autre sauveur. Alors, vous avez des questions? Je ne vois pas ce cas. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas étudié, tout ce que l'électure, il y a un complot. Il y a eu un complot contre l'honnête, il s'agit de Dieu qu'on appelle Issa, Issa, Frise de Marie. Il s'agit de Dieu qu'il y a un complot. Qui a fait le complot? Que l'électure en signe. Non, il ne vous répond. Mais il y dit, attendez-vous, parce qu'il n'y a pas de la paix. Vous ne vous ajoutez pas maintenant. Vous ne vous ajoutez pas maintenant. Et c'est le contact de l'honnête. C'est un complot d'abord, on a fait contre Jésus, que Dieu a eu à sauver ces délignes. Et peut-être que tu le disais, et que le complot d'eux contre l'envoyé de Dieu. Ok. Satan est le fils d'Israël. C'est la Bible qui va témoigner que c'est un enfant d'Israël qui voulait l'amour et Jésus est menti. C'est Jésus lui-même les a reproché de vouloir sa mort. Il a accusé qui? Le diable qui est le papa et non Dieu qui l'a envoyé. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? Vous avez fait des grandes écoles. Vous, vous avez demandé ça me fait mal parce qu'il y a une seule journaliste. Quelqu'un va passer le temps pour étudier et qu'il y a une seule journaliste. Pourquoi de lui il va peut-être récupérer qu'il y a une seule journaliste. Allez-y, allez-y. Parce que les téléspectateurs sont là pour savoir que ça va se faire. Vous répondez aux questions. Parce que les téléspectateurs sont là pour savoir qui a raison ou qui a tort. Et nous répondrons tout à l'heure. La raison c'est qu'il y a eu un complot contre Jésus qui est sa vie de la vie et sa taille de la vie qui est partie entrer dans qui? Ça c'est le Biblique et le Coran. Biblique? Ça c'est le Biblique. C'est le Biblique. C'est le Biblique. Vous avez dit que vous pouvez aller. Il veut ça. Non, lisez le passage. Dans le passage. S'il vous plaît. Si vous plaît, mettez de l'ordre dans le plat. C'est la même maladie que le Dieu nous donne. Quand il commence à se jouer. Quand vous êtes le Biblique qui parle? 27, verset 3. Oui. C'est Satan qui est encore dans le corps de Judas. Pas Dieu qui a envoyé Jésus pour venir mourir. Et pour faire quoi? Non, non, non. Alors, vous lisez. Lisez, oui, allez-y. Alors, Judas qu'il avait livré, il a dit verset 3. Je vais lire. Alors, Judas qu'il avait livré voyant qu'il était condamné. Judas qu'il avait livré. Livré qui? Vous avez lu. Vous avez lu. Allez-y, continuez. Vous suivez, non? C'est le verset qu'il a donné. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes calmes, mais calme, bien, vous, pour que vous soyez assigatifs. Mais, quatre fois, c'est pas le droit de journalisme. Tu es le journaliste maintenant. Tu as peur de quoi? Allez-y, allez-y. Moi, comment on enlève ceux qui m'ont fait pour trouver dans le piège? Allez-y, allez-y. Il y a des versets même qui ne nous donnent pas. Non, vous, les versets, il y a des gens qui nous suivent avec les vides d'armes. Très enfant, deux. Il y a des gens qui nous suivent avec les vides d'armes. Mathieu, 22. Mathieu, 27, verset 3. Comment par le premier livre? Oui. 27, verset 3. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, quand on prend maintenant Luc, 22, verset 3, on dit que Satan entra dans le corps de Jésus. Pour faire quoi? Dans le corps de Judas. Dans le corps de Judas. Pour faire quoi? Vous laissez, vous laissez. Pour lever Jésus, pourquoi? Parce que Satan est entré dans son corps. Je vais rachirer ce qu'il a dit. D'accord, vous avez fini? Oui. Lui va donc... Je sais bien, ça c'est très bien. Vous savez quand il y a eu la parole, je demande aux téléspectateurs, mes chers frères, écrivez, demandez à vos pasteurs sur le plateau. Vous savez, proverbe de Jésus-Christ, insensé, il y a l'homme qui répond à Jésus-Christ. Avant d'écouter, il fait acte de voler, ça tient la confusion. Ils sont déjà confus. C'est pour ça que la preuve s'installe sur le plateau. J'ai déjà dit à ces gens, ils ne s'en sortiront pas à ce départ. Mais là, ils commencent à dire, il m'a montré appris la version des gens. Ça recommence? Ça commence déjà. Il m'a montré appris la version des gens qui authentifient. Est-ce que j'ai... Regardez, tellement quand quelqu'un est aveugle, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. J'ai appris la version de Jean pour quoi, M. Giscard? Parce qu'il avait cité la version de Matthieu 26. C'est pour ça que j'ai appris Jean 18, verset 3 à 5 pour le contredire avec. Pas que j'autantifiez Jean. Parce que Jean également veut le contredire par son tour par Luc 23. Et ils n'ont pas le niveau de ce départ. Vous comprenez un peu. J'ai dit ceci. Que Jésus n'est pas mort. Et ça, c'est un défi. Le problème maintenant, c'est de trouver qu'il faut qu'on traverse le premier, le premier pas, que Jésus n'est pas mort. Nous ne faisons pas de coq à l'âme. Il commence à me dire qui est mort alors? Qui est le faux semblant? On va. Je vais vous montrer dans la Bible et dans le courant. Qui est mort? Dans la Bible et dans le courant. Calme-nous-vous. Allons-y à l'ordre. Donc ici, il faut que je vous montre. Jésus n'est pas mort. J'ai cité le livre de Proverbe 15, verset 29. Aucun de ne peut éviter ça. Dieu avait dit à David dans les sommes. Dieu s'est loin des méchants et il écoute les justes. Et dans Luc chapitre, Dieu écoute les justes. Et dans Luc chapitre 22, verset 40 à 44, Jésus priait. Il priait, demandait quoi Dieu? Père, éloigne de moi ce coup à feu que je n'ai à boire. Sauve-moi de cette heure. Jésus cherchait à faire comment? À se sauver de la mort. Dont tu crois? Le verset 43 de Luc 22 dit un ange descendu du ciel pour fortifier Jésus. Dieu demandait ici, Monsieur le journaliste, il fallait que vous posez également cette même question. quel est le but? Quel est le but de la descente de l'ange quand Jésus-Christ priait? Pourquoi? Parce que Dieu avait dit ceci dans le verset que je l'ai cité. Dans le livre de Proverbe 34, verset 8, chers téléspectateurs chrétiens, l'ange de l'éternet campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent du danger. Jésus est en face du danger. Les gens sont avec les lantennes de feu pour l'arrêter, pour le faire frapper. Jésus pleurait. C'est pour ça que même l'auteur d'Hébreu dans Hébreu 5.7 dit c'est lui Jésus au jour de sa chair ayant présenté à Dieu les cris, Jésus criait, des larmes, Jésus pleurait, des cris, des prières, Jésus priait, des supplications, Jésus suppliait à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et Jésus a été exaucé. Hébreu 5.7 Jésus était exaucé. C'est pour ça que Paul se moque des chrétiens. Je vous en prie, lisez-moi Hébreu 5.7 Dans Hébreu 5.7 on dit c'est lui Jésus au jour de sa chair ayant présenté à Dieu des cris, des larmes, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa foi. Ici je vais lire également je vais vous remettre n'est-ce pas pour que vous lisez également avant le tour peut-être ces gens-ci Inchallah ils auront l'espoir la miséricorde de Dieu. C'est lui Jésus c'est lui qui dans les jours de sa chair étant vivant ayant présenté avec les grands cris j'y priais des larmes Jésus pleurait des prières Jésus priait à Gethsémane le verset que je viens de prendre il ne peut pas s'en sortir là-bas et il dit c'est ici et des supplications Jésus suppliait qui Dieu un Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé en cause de sa froid en cause de sa piété Jésus était exaucé parce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 7 exaucé mais il oublie demander à Dieu de le sauver de la mort il ne veut pas qu'on lui ait dit ça parce que Jésus avait donné un enseignement dans Matthieu chapitre 7 il dit lesquels d'entre vous peux-tu donner le serpent à son fils qui servit si lui demande du poisson lesquels d'entre vous peuvent donner la pierre à son fils celui qui demande du pain race de vipère génération perverse et adultère vous qui savez donner les bonnes choses à vos enfants à plus forte raison qui votre père qui est dans les cieux et Jésus avait dans Jean chapitre 11 verset 43 il dit je sais que père tu m'exhaustes toujours tu m'exhaustes comment ? toujours il demande quoi Gethsémane ? il demande quoi Gethsémane ? sauve-moi de cette peur on dit l'enjeu de l'éternel au verset 43 de Luc venu descendu pour le fortifier or somme 34 8 l'enjeu de l'éternel sion campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arraches du danger somme également 145 verset 18 à 19 l'éternel est plein de tous ceux qui l'invoquent et ceux qui l'invoquent de s'insérité oui allô allô un instant allô allô bonsoir bonsoir présentez-vous et participez ici je suis je suis depuis Paris oui vous pouvez j'appelle j'appelle pour j'appelle pour poser la question au pasteur églisez-vous oui parce que je suis en train de suivre l'émission bien oui j'ai entendu dire que la foi la foi du chrétien est posée sur le verset romaine 19 romaine 19 vous dites oui j'ai entendu parler que la foi du chrétien est posée la base de la foi du chrétien c'est sur le verset 19 donc un chrétien qui croit que Jésus est mort ressuscité est sauvée alors je vais poser la question qui nous lise j'en disais verset 3 à 4 c'est les deux versets de ce bord de l'histoire merci merci d'avoir participé alors donc oui j'ai à l'issue je ne chute pas encore je ne chute pas encore parce que le matheur spirituel je ne chute pas je ne chute pas encore ils ont peur ils ont peur merci on va vous résumer le temps monsieur je vous pourrais les sujets il faut que les gens les merci monsieur Idriss comme les autres ne comprennent donc ici monsieur vous comprenez que ici face à ça Jésus demandait à Dieu de le sauver de la mort et c'est dans son là où monsieur Idriss le protège dans son 45 verset 18 à 19 l'éternet est près de tous ceux qui l'invoquent oh Jésus était à te prier même à Thio ben 6 on dit Jésus priait l'éternet est autour et n'est-ce pas près de tous ceux qui l'invoquent de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité il accomplit les désirs de ceux qui le craint il attend leur cri il envoie un ange il les sauve il les sauve c'est pour ça que Jésus était sauvé mais qui a dit que Jésus était mort pour que ces deux pasteurs et leur semblable soient égarés c'est la porte de Paul dans 1 Timothée 2 verset et Paul dit ceci souviens-toi de Jésus Christ mort ressuscité selon moi c'est moi qui nous a dit que Jésus est mort c'est pour ça qu'il écrit la lèvre Galate 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 chapitre 3 verset 1 toi aux yeux de qui Jésus était peint comme crucifié on a peint Jésus comme crucifié il dit Jésus montre son évangile dans 1 Timothée 2 verset c'est pour ça que dans l'évangile que c'est lui qui était plus grand que Paul qui est l'évangile qui de Barnabé vous ne trouverez pas que Jésus était mort c'était quelqu'un qui était mort à la place de Jésus et ici il faut qu'on nous a dit c'est ça la question maintenant qui est mort maintenant à la place de Jésus Christ je commence par la Bible et je finis par le courant la Bible maintenant cours gratuit aujourd'hui vous n'allez pas en sortie somme chapitre monsieur le journaliste somme chapitre proverbe chapitre 11 verset oui proverbe chapitre 11 verset 8 Dieu dit ceci le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place le juste est délivré de la détresse et le méchant fait comment il prend sa place c'est ça la loi que Dieu avait mis il avait donné n'est-ce pas à Salomon dans l'île de Proverbe il continue encore dans Proverbe chapitre verset 21 verset 18 il dit Salomon le méchant c'est le rançon pour le juste et le péfidu pour les hommes droits c'est pour ça que Jésus dit ceci pour accomplir ce verset de Proverbe 19 verset 8 également dans Proverbe chapitre 21 verset 18 Jésus dans Matthieu chapitre 26 verset 24 le fils de l'homme s'en va comme il est écrit sur lui comme vous voyez dans le lit de Proverbe dans les sombres mais malheur par qui le fils de l'homme sera livré mieux vaut pour cet homme qu'il ne soit pas né mieux vaut pour cet homme qu'il ne soit pas né demander à ses pasteurs entre Judas selon la Bible et leur croyance et Jésus qui est le méchant qui est le juste c'est Judas qui fut le méchant et c'est Jésus qui fut le juste sauf seulement si ces pasteurs vont encore creuser le trou illégalement pour dire que Jésus était méchant on dit Jésus était juste les chrétiens les musulmans sont unanimes et Judas était méchant selon eux selon eux Judas n'est pas méchant selon eux leur croyance je vais vous décrire cette croyance c'est que Jésus Judas était un méchant maintenant si Judas est méchant c'est un mot de croyance aveugle égale Jésus et juste prenez proverbe 11 verset 8 le méchant c'est de rançon pour le juste si on prend cette règle que Dieu avait établie à Salomon ça veut dire qui est mort à la fin de Jésus il faut conclure par vous même c'est Judas est-ce que le courant le dit Judas est mort à la fin de Jésus comme méchant selon vous alors que Jésus Judas est mort à la fin de Jésus selon le courant pour être mati et c'est non vous n'allez pas vous en sortir sur ce débat proverbe 11 également je vais chuter dans le proverbe 91 verset 10 à 11 aucun malin ne t'arrivera Dieu parlait du Messie aucun malin ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente le verset 11 car il ordonnera à ses anges rappelez-vous encore là-bas à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heure ne serait contre une pied pour te sauver et le courant dit Jésus était élé par Rapha là où il est Jésus était aidé au ciel dans les mains des anges et il descendra dans les mains des anges il y a beaucoup à dire vous n'avez plus beaucoup que vous non si c'est plus les notes je n'ai pas beaucoup pris les notes parce que pour la simple raison que l'imam se contredite il s'est dit il s'est dit c'est concrétit il y a l'avance qu'il n'y a que Paul qui annonce la mort et la résurrection du Christ alors que dans les quatre évangiles même Jean parle de la mort et la résurrection je veux vous le prouver ici n'est-ce qu'en lisant le livre de Marc mais avant de lire le livre de Marc il y a un frère qui a parlé du livre de Roumains parce qu'il a dit que le christianisme est basé sur la mort et sur la résurrection de Christ la mort et la résurrection de Christ pourquoi le christianisme est basé sur ça c'est parce qu'en mourant Jésus nous a sauvés et ressuscitant il a enlevé le poids du fardeau qui pésait sur nous et il a accompli la prophétie qu'il a lui-même dit aux juifs lorsqu'il était dans son temps de chêne que défusait ce temple et en trois jours je le rebâtirais alors les juifs ne l'ont pas bien compris ils se sont moqués de lui qui m'a dit que le temple parce qu'ils pensaient qu'il parlait du temple de Salomon qui a été bâti pendant des années toi tu dis que si on le défus tu le rebâti en trois jours pourquoi ? parce que le temple de Dieu c'était Jésus il était le lieu où il s'applut à Dieu que de la vérité alors maintenant c'est les juifs ici voici ce que nous dit dans le livre de Marc et ils ne vont pas le contredire si le contredire je vous ai dit dans le temple de Jésus pour eux les musulmans ne croient même au christianisme parce que voici Marc qui parle et lorsqu'il parle Marc dit ceci il dit dans le livre de Marc XVI on dit le premier jour de la semaine est-ce que vous me souviens vous êtes le spectateur le premier jour de la semaine elle se rendit au sépulcre qui se rendit au sépulcre il y avait Marie de Badala Marie la mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus c'est Marc qui le raconte ils ont acheté des aromates pour aller embaumer Jésus et le premier jour de la semaine elle se rendit au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever elle disait en elle-même qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre et devant les yeux elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée elle entrait dans le sépulcre vint un jeune homme assis à droite vêtu de rome blanche et elle fut épouvantée et leur dit ne vous épouvantez pas vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié c'est le jeune homme qui raconte c'est là il dit vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié il est ressuscité le jeune homme assis sur le sépulcre dit à ses femmes il est ressuscité il n'est point ici voici le lieu où on l'avait mis mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez comme il le vous l'a dit est-ce que vous comprenez monsieur le journaliste j'ai fait donc ici maintenant nous raconte le jour de la résurrection de Jésus qui s'est fait la première semaine on ne peut pas parler de résurrection tant qu'il n'y a pas mort mais c'est la magam tant que ses disciples font comme l'autre m'a dit c'est là que quand un ange descend c'est pour arracher le juste du danger je vais poser donc la question est-ce que Moabé n'était pas juste pourquoi Dieu est là-bas pourquoi les anges ne sont pas venus l'arracher du danger pourtant il est mort pourquoi les autres prophètes à qui Moïse l'ange est descendu vers Moïse pourquoi l'ange ne lui a pas arraché du danger pourquoi Moïse est-il mort il faut comprendre que le message de salut le message de mort et de résurrection n'était que attribué à la personne de Jésus c'est pourquoi de tous les prophètes morts personne n'a ressuscité jusqu'aujourd'hui ce qu'ils attendent c'est la résurrection au dernier jour mais celui qui est ressuscité c'est pourquoi je les ai demandé de me contredire le livre de l'Apocalypse de Jean parce que Jean parle de l'Apocalypse Jésus parle dans l'Apocalypse se revelant à Jean étant celui qui était mort et celui qui est ressuscité d'accord oui vous pouvez très bien monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent vous ne vous avez vu le spectacle que Monta à Brandy monsieur le journaliste vous avez posé une question c'est tout à l'est dans ma question que j'ai posé selon la souverte 4 Hayeksan qui est le faux semblant il ne veut pas nous répondre il l'a dit c'est Julien non il l'a dit oui qui pose ça dans le courant regardez regardez monsieur Jisqar monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs c'est un défi qu'on lui a lancé la souverte 4 Hayeksan dit que Jésus n'est pas mort que c'est le faux semblant bon mais finalement si selon lui parce que dans le courant le courant ne dit pas que c'est Julien hein on a dit que c'est le faux semblant mais quand même vous voyez l'agitation jisqar si Jésus n'était pas mort ça voudrait dire que Jésus nous a menti de la première ligne et tous les prophètes si tu peux te parler tu peux te parler très bien on va lire un verset il prend les versets il dit qu'il prend les versets qu'il arrange et il laisse les versets qui savent qui savent que ça doit le contredire et il a pris un verset qui n'a rien à voir avec la mort de Jésus ce que tu ne dis pas tu permets tu permets que je parle pourquoi tu t'agisses tu tiens donc vous élevez au ciel non je ne parle pas donc vous élevez et puis c'est c'est dit que Jésus a adressé des prières à son père au jour de sa chère c'était normal ce n'est pas seulement qu'une seule prière Jésus a adressé beaucoup de prières à son père il y a eu une prière dans la matière où Jésus dit que père telle n'est pas ma volonté mais la tienne éloigne cette mort sacrifiée cette mort difficile de moi mais telle n'est pas ma volonté de la tienne qu'est-ce qu'on entend par là on entend par là que c'est Dieu qui a voulu que Jésus meure et cela s'est passé pourquoi les musulmans et Allah ne peuvent pas dire la vérité j'ai dit c'est qu'Allah est un Dieu trouble et quand un Dieu est trouble il n'est plus cohérent il devient un menteur excusez-moi si je vais toucher la sensibilité des musulmans mais j'ai le droit de leur dire la vérité c'est ces vérités qui vont les apporter le salut parce que l'islam ne leur portera pas le salut frère on va lire Jean chapitre 20 verset 19 on va commencer verset 19 et après on va lire verset 20 quand il se fit tard ce jour-là le premier de la séance est-ce que l'on va dire ? oui 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 en instant priorité aux téléspectateurs présentez-vous et participez à l'émission oui vous êtes à l'entrée présentez-vous et participez à l'émission oui vous êtes à l'entrée j'ai écouté on a écouté on a écouté la réforme on a dit on a dit mais la question est-ce que l'on va dire ? c'est que l'on va dire ? d'accord vous aurez la réponse tout à l'heure ok merci d'accord vous aurez la réponse alors la question c'était de savoir alors vous t'aime c'est à vous qui posez la question alors Jean chapitre 17 verset 3 à 4 et il pose la question de savoir si les deux versets ne se conclisent pas oui je vais lire pour que les téléspectateurs écoutent Jean chapitre 17 verset 3 à 4 il dit or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ nous comprenons verset 4 il dit je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné de faire voilà ça avec les trois versets avec lequel verset le pensier non ça ne se contredit pas ça ne se contredit pas expliquez un peu or il dit bien la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent et nous tous nous sommes d'accord là-dessus si nous sommes ici là c'est pour la connaissance de la divinité et celui que tu as envoyé or il est souligné si Jésus Christ il n'est pas souligné Mohamed donc c'est pourquoi les musulmans doivent aussi s'attirer à connaître Jésus Christ et connaître aussi Dieu parce qu'il dit que la vie éternelle puisqu'il parle ici de la vie éternelle donc les musulmans doivent comprendre que pour avoir la vie éternelle il faut que vous connaissez Dieu et connaître celui qui l'a envoyé à savoir Jésus Christ pas Mohamed bien alors je vais continuer pour aider les musulmans et Allah et les Mokta et les maîtres sorciers ici Cheikh Alassah excusez c'est notre mot je n'ai pas encore dans le slogan alors Jésus dit quand il se fête dans le premier de la semaine et alors que les portes étaient verrouillées là où se trouvaient les disciples par peur de Jésus Jésus vint et s'était au milieu d'un et leur dit paix à vous et après avoir dit cela c'est Jean qui raconte il leur montra ses mains et aussi son côté alors les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur voilà alors Jésus n'est pas mort il a dit que c'est le faux semblant et que le faux semblant c'est Judas bon si on prend ce qu'il dit là c'est Judas qui est venu montrer ses mains et son côté ah c'est ici vous voyez le mensonge de l'islam et de Allah vous voyez dans quel dans quel problème les musulmans sont Jean 17 verset 3 que le téléspectateur le téléspectateur vient d'appeler et de dire Jésus dit ceci signifie la vie éternelle qu'ils appellent à te connaître toi le seul et celui que tu as envoyé et celui que tu as envoyé conjonction de coordination oui j'ai les deux les deux maintenant si Judas est celui qui est mort à la place de Jésus vous tous tous les téléspectateurs considérez aujourd'hui que l'islam vous a menti vous les musulmans parce que voilà la preuve je continue dans Matthieu dans Luc Jean 20 verset 24 vas-y mais Thomas l'un de douze celui qu'on appelait le jumeau n'était pas avec eux quand Jésus était venu alors les autres disciples lui disaient donc nous avons vu le Seigneur mais Thomas dit il a dit si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté je ne croirai pas verset 26 et bien huit jours plus tard huit jours plus tard ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et ils s'éteignent au milieu d'eux et dit père à vous puis il dit à Thomas mets ton doigt ici et vois mes mains et prends ta main et enfonce cela dans mon côté et cesse d'être incodule mais toi à croire yes ici je suis en train de te montrer quoi le mancheau je vais à l'aide des musulmans merci voilà la vérité ici si la surat 4 ayat 157 dit que Jésus n'est pas mort que c'est Thomas que c'est Thomas que c'est Judas on va lire je donne le verset plus pour démonter la vérité c'est à mes frères musulmans à Soutou Mokta et son ami et tous les musulmans qui le suivent Matthieu 27 verset 3 c'est les testers qu'ils aiment l'habitude ils ont l'habitude de fuir il a dit que c'est Judas qui est le martyr qui a pris la place de Jésus Matthieu m'a corrigé à là écoutez bien quand le martyr fut venu tous les prêtres en chef et les anciens du peuple tient un conseil contre Jésus pour le mettre à mort et après l'avoir lié il l'emmenait et le livrait à Pilate le gouverneur alors Judas qui l'avait livré voyant qu'il avait été condamné fut pris de les morts et rendit et rendit les clans de pièces d'argent auprès et en chef aux anciens en disant j'ai péché lorsque j'ai livré mon sang juste il dit comme un porte à toi de voir il jeta donc les pièces d'argent dans le temple sur les dira et ça m'a l'a se pendre mes chers téléspectateurs voici la parole je vais lui poser la même question je vais lui poser une question entre quel moment Judas a pris la place de Jésus et a laissé pendre à quel moment deuxième question est-ce que Jésus est mort le premier ou c'est Judas qui est mort le premier il faudrait qu'il réponde parce que si les frères musulmans sont un peu sincères s'ils ont un peu de la crainte de Dieu qu'ils acceptent cette vérité parce que le verset des gens ici que je viens de lire ils ne peuvent pas comme je dis ça je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que leur refait l'enseignement de la vie oui nous avons téléspectateurs alors vous chutez oui je disais tantôt que vous allez remarquer tout ce que nous faisons ici c'est l'apologie de la Bible parce que vous avez vu nous on prend la Bible pour confirmer nos livres et ils prennent la même Bible pour pouvoir nous contredire or la Bible ne se contredire de la Genèse à l'Apocalypse la Bible est l'innière et vous avez remarqué M. Gistan le journaliste Ati les téléspectateurs ils ne vont pas vous prouver avec un seul verset du courant la preuve en est je vous regarde si c'est sûr la table c'est un peu des piques de l'innière pourquoi parce que c'est Jésus Christ qui règne il est la fin du discours il est l'alpha comme nous dit Jean il est l'oméga et comme j'ai souligné par le verset du téléspectateur Jean 17 3 or la vie éternelle pour vous téléspectateurs c'est de croire en Dieu et en Jésus Christ merci un prédicateur à l'assassin nous avait la parole allez-y passez voir ce que le diable n'a pas de la vérité ne fait pas de la vérité allez-y je ne voulais pas il n'a pas à ce point de la vérité parce que on a réporté des anciens je vais parler d'un complot contre Jésus de qui était ce complot c'était le sacrificateur et le diable l'innière on a dit Dieu a voulu que Jésus vient mourir on dit que pendant sa mission il venait mourir Jésus se plaint de sa mort qu'il vient accomplir pour que les gens soient sauvés il dit pourquoi voulez-vous me faire mourir moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue chez Dieu il se plaint parce qu'on veut le tuer il dit je vous apporte une vérité venant de Dieu mais vous le me tuer pourquoi s'il venait de mourir est-ce qu'il encore poser cette question le premier témoin Jésus qui reflète la mort soit disant que les gars disent que sa sauvée l'humanité maintenant Jésus encore témoin elle voit Dieu de ses disciples dans le déchirer à Maïus il demande pourquoi êtes-vous si triste si je ne me suis pas avec toi maintenant que je vais mourir il ne fait pas la question pourquoi tu es triste monsieur l'humaniste il dit pourquoi êtes-vous si triste Jésus demande à Dieu de ses disciples qui ont su qu'il était mort lui étant mort réjusté demande pourquoi vous êtes triste on a fait le moins je sais que c'est constaté qui est responsable du procès des hommes parce qu'on a commencé constaté encore lui essayer d'arranger que les gens soient grand heureux pourquoi j'ai dit cela parce que quand les gens veulent s'enlever oui nous avons un téléspectateur je demande au réalisateur de vous rappeler sur moi voilà voilà éloignez-vous du poste de récepteur vous vous présentez vous participez à l'émission allez-y maintenant quand Jésus étant l'auteur de cette mort il ignore qu'il était mort posant la question à ses enfants pourquoi vous êtes tristes ça n'a pas le sens il faut étudier avant de parler ça j'ai dit la dernière fois que c'est une la graine de la Bible les gens ont transmis ça en la graine pourquoi ils ont essayé de falsifier la mort de Dieu Dieu avait déjà fait un programme pour le salut de l'humanité depuis la prison là-dedans c'est pas qu'il avait un rattrapage en groupe ayant loupé sur son pleur combien il a d'abord choisi Israël quand il n'a pas marché Dieu s'est réfléchi comme Paul dit c'est déjà pour Dieu vous a d'abord choisi et comme vous avez trouvé injuste de ce salut je me tourne Paul dit il s'est tourné lui-même non seulement que ce soit vers les païens donc si les juifs acceptaient le salut venant de Jésus comme Paul prie j'étais le mort et j'étais non seulement on n'allait pas te sauver il faut utiliser de parler ça me fait mal parce que quand les gens partent lire les livres ils n'ont pas pris le temps d'étudier ces livres ils veulent faire l'expression dans la lecture qu'ils ont fait c'est impossible un, Jésus parle de sa mort comme on a prétendu qui va rester trois jours comme je l'avais fait dans la tombe dans le ventre du poisson il pourra jouer Jonas est en la tombe dans le ventre du poisson est-il mort premier exemple alors vous allez-y je veux participer à une chanteur oui vous vous éloignez d'abord de votre poste récepteur vous vous présentez et vous participez c'est bon ? oui c'est bon vous pouvez participer j'ai deux petites questions à poser à mes frères chrétiens oui la première question je voulais savoir puisque c'est écrit dans la Bible que la vie éternelle est de croire au Dieu et de croire à son envoyé Jésus et ceux qui ont suivi le métal avant Jésus ne connaîtront pas la vie éternelle cette est la première question la deuxième question c'est de savoir si le fait que Dieu a exercé Jésus quand il prouverait il se lamentait pour éviter la cour et on dit à la fin du 20 ans Dieu l'a exercé à cause de sa croire donc je voulais savoir Dieu l'a exercé de quoi puis après la Bible continue merci beaucoup merci je n'ai pas dit où vous appelez mais quand même merci quand même d'avoir participé bien en attendant je vais la priorité aux téléspectateurs je vais lire quelques messages là bonjour à vous monsieur Giscard bonjour pasteur et bonjour également à notre érudit imam Moktar j'aimerais poser une question au pasteur si le pasteur était dans le temple de Jésus ils auraient livré Jésus à la mort j'espère que vous prenez un autre là parce que je ne vais pas revenir dessus c'est monsieur Daudit depuis la Côte d'Ivoire alors il y a aussi bonjour à vous je voulais que l'imam rappelle au pasteur le verset que pour dire que c'est lui c'est lui qui a appréché la mort de Jésus Ibrahim depuis Ouagadibou alors il dit je répète bonjour à vous je voulais qu'il m'appelle au pasteur le verset que pour dire que c'est lui qui a appréché la mort de Jésus pour que les gens c'est Ibrahim depuis Ouagadibou merci Ibrahim de nous avoir d'avoir participé au temps de moi salutation à la population de Ouagadibou c'est au Bukinapasso le pays des hommes internes et parce qu'en même temps nous prenons une pause à la mort d'avoir un édition d'avoir un édition de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501